Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui sur le circuit d'Indianapolis, l'India Motors Speedway que l'on n'avait pas encore découvert en vidéo sur la chaîne et qui pourtant est depuis deux mois disponible en version remaniée, version 2022 dans Race Room Racing Experience et c'est l'occasion aujourd'hui de mettre la main ou de remettre la main sur des GT3 que l'on a pu découvrir dans différentes catégories et qui désormais sont disponibles dans la section principale des GT3 du jeu. Allez, on attaque cette course de 10 minutes avec donc la Ferrari 488 GT3, donc la version Evo 2020 qui est disponible donc dans la catégorie générale. On ne pouvait piloter cette voiture que dans la catégorie DTM 2021 avec les couleurs d'Alexander Album et de Lawson et ça glisse déjà et donc cette voiture est désormais dotée de neuf livrets pseudo officiels, il faut le dire. Pas vraiment de vraies couleurs, ça c'est un petit peu dommage, on aurait aimé peut-être les couleurs de Iron Dames, Iron Lynx, ou AF Corsé finalement c'est plutôt des sponsors proches de la structure et de la marque Ferrari qui décore ces nouvelles GT3 2020 donc qui sont disponibles avec les livrets qui sont à payer mais le modèle si vous l'avez déjà dans la catégorie DTM n'est plus à repayer donc dans la catégorie GT3 et deux autres modèles viennent accompagner cette Ferrari, la Mercedes AMG GT qui est donc la seule Mercedes que vous allez voir en piste donc l'Evo avec 10 livrets corrects ainsi que toutes les voitures de la coupe NGK qui ont été ajoutées, c'est un petit peu du fourre-tout mais là par contre c'est un peu dommage d'avoir mis ces 10 livrets NGK qui sont un peu inutiles, parlons français mais il y a quand même quelques jolies décorations encore une fois non officielles on aurait aimé peut-être des décos de chez, je ne sais pas, Codis ASP par exemple qui a gagné les 24 heures de ce pas cette année donc peut-être qu'il y aura des mises à jour sur les livrets de certaines Mercedes AMG mais en tout cas celle-ci arrive donc en GT3 et enfin la dernière et non des moindres, une voiture qu'on avait uniquement pu tester dans la Dac 2020 et qui était très discrète jusque-là dans la catégorie GT3, la nouvelle Bentley Continental Evo 2020 également donc ces trois voitures débarquent avec là aussi 10 livrets pour la Bentley un peu plus sympathique puisque là cette voiture était dispo uniquement dans une petite division la Dac qui n'intéresse pas grand monde chez nous qui a beaucoup plus de popularité dans son championnat e-sport sur RaceRoom Outre-Rhin mais c'est vrai qu'ici trois voitures donc qui viennent compléter une série de nouvelles GT3 et c'est vrai que la catégorie commence à avoir un petit peu de gueule il faut parler français, il manque encore pas mal de monde la nouvelle McLaren 720S pourrait effectivement être déjà là elle est disponible dans certaines catégories c'est vrai que cette voiture aurait parfaitement sa place in-game dans le GT3 BMW a toujours la vieille M6 on a vraiment envie de voir débarquer cette voiture et surtout la Honda NSX cette Honda NSX ou cette Acura NSX GT3 Evo qui roule pour l'instant aux Etats-Unis et qui cartonne d'ailleurs pourrait elle aussi avoir sa place donc on apprécie énormément l'effort là parce que RaceRoom a mis un véritable coup de jeune à cette catégorie GT3 qui commençait à stagner et dans laquelle on retrouve un petit peu comme sur iRacing encore des anciennes gloires comme la BMW Z4 la Camaro qui ne roule quasiment plus nulle part cette Camaro à travers le monde et c'est vrai que cette petite mise à jour ne fait qu'un giga il y a eu quelques petites changelogs au niveau des mises à jour des caméras sur Batorst ce genre de choses le circuit de Borno aussi et des petits aménagements au niveau des stands mais globalement ce petit patch correctif est surtout un prémice de ce qui va arriver dans les semaines à venir puisque oui il y a eu du teasing depuis quelques semaines on a eu Interlagos qui a été proposé et RaceRoom a dit ce n'est que le début ça a été le tweet il y a quelques jours de Sector3 Studios en disant bah oui vous vouliez du contenu on arrive à la période propice au nouveau contenu sur RaceRoom c'est à dire la rentrée scolaire et globalement les fêtes de fin d'année et c'est vrai que là on devrait se doter de pas mal de contenu le WTCR 2021 a fait son apparition et bon sang qu'est-ce qu'on l'a attendu parce qu'il y a eu des gros problèmes de licence pour obtenir ces voitures in-game alors qu'on l'a vu pendant le championnat TCR virtuel sur RaceRoom etc il y a eu pas mal d'alternatives à RaceRoom ce qui n'était pas le cas les années précédentes le WTCR 2022 ne m'intéresse pas je vous le dis clairement je n'ai pas envie d'attendre 6 mois ou 8 mois pour le WTCR 2022 parce que premièrement cette discipline est en train de mourir IRL, il n'y a plus grand monde Linkenco s'est retiré suite au problème de pneumatiques Goodyear c'est une catastrophe comme Touyou a des problèmes avec les EDI RS3 aussi avec les pneumatiques donc globalement je pense que le WTCR est tout simplement en train de mourir à l'heure actuelle et c'est vrai que d'un autre côté il y a d'autres disciplines qui pointent le bout de leur nez on parle du BTCC chez Airfactor 2 avec Motorsport Games mais c'est vrai que le BTCC on en parlera dans une vidéo allez hein la Bentley qui est ultra freinée là le BTCC avec son jeu officiel devrait arriver mais au niveau du GT3 iRacing n'a plus proposé de grosses nouveautés ces derniers temps mais en même temps le GT3 ne propose plus non plus de nouvelles voitures il n'y a pas d'arrivées qui vont être prévues c'est plus vers l'endurance le LMDH que les choses vont bouger donc RaceRoom se dit peut-être qu'il est temps de mettre à jour nos disciplines notamment la formule RaceRoom X qui est sans doute l'une des disciplines les plus impressionnantes proposées dans le jeu mais qui commence à dater puisque cette voiture date de 2017 ça paraît extrêmement loin dans nos souvenirs et c'est une monoplace qui était inspirée des Formules 1 de l'époque effectivement avec DRS et TuttiQuanti et c'est vrai que là se dire que la formula RaceRoom X 2022 débarque avec beaucoup de livrets ça peut être intéressant de voir si on a un système de régénération d'énergie si on a un système de DRS si on a effectivement une monoplace avec un halo on a pour l'instant aucun halo présent dans RaceRoom donc il va falloir s'habituer aussi à ça avec les caméras et ce sera une véritable nouveauté je pense et peut-être que dans les semaines, mois à venir on aura peut-être une mise à jour de la formula RaceRoom 2 qui pourrait se rapprocher de la Formule 2 qui est une discipline qui a beaucoup évolué puisque la formula RaceRoom 2 a encore cette réglementation post-2014 avec des gros ailerons surmontés que je n'aime pas du tout même si le bruit est formidable c'est vrai qu'une formula RaceRoom 2 modernisée peut être sympa et une formula RaceRoom 3 n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'elle n'a pas vraiment évolué cette Formule 3 aujourd'hui dans le cœur des gens par contre c'est vrai que voir débarquer des licences comme je ne sais rien moi la W Series ça pourrait être sympa franchement ça pourrait être un petit atout cette petite Formule 4 ça permettrait à certains de s'entraîner pour le Grand Prix Explorer d'ailleurs ailleurs que sur iRacing mais voilà je pense que RaceRoom a un avenir qui est un petit peu incertain du fait que les disciplines que RaceRoom utilise sont dans le mal alors le GT3 évolue fort bien on a vu qu'il y a la nouvelle Ferrari 296 pardon je vais arriver sans bofouiller qui débarque l'année prochaine on parle d'autres constructeurs qui pourraient revenir il y a le GT2 qui est déjà présent dans RaceRoom qui va se doter d'autres voitures notamment la Maserati MC20 donc il y a des petites voitures il y a des petites nouveautés mais les deux portes étendards de RaceRoom que sont le GT3 et le Touring Car sont un petit peu en difficulté et c'est vrai que la concurrence va peut-être récupérer les miettes en face notamment avec le BTCC maintenant je ne perds pas espoir que RaceRoom a de l'avenir ils ont encore besoin de beaucoup de mises à jour notamment au niveau des conditions météorologiques de certaines évolutions du temps et de pas mal d'options qui deviennent quasiment nécessaires aujourd'hui pour être sur le marché mais globalement ce que propose RaceRoom c'est toujours parfaitement agréable et je vous avoue que là cette Ferrari est très agréable à piloter je suis un peu en train de me battre dans le peloton depuis tout à l'heure avec les autres voitures qui gravitent autour de moi mais c'est vrai que la hiérarchie est respectée la BOP est correcte les nouvelles Porsche qui ont été présentées il y a un peu plus d'un an dans le jeu sont là et surtout le partenariat avec Ferrari qui moi me donne vraiment l'eau à la bouche pour les années prochaines peut-être que RaceRoom se garantit avec une quantité de 10 Ferrari ce que iRacing va se garantir avec Mercedes dans l'avenir je ne suis pas si sûr que d'ici allez je peux vous garantir que d'ici l'été 2023 on a la nouvelle Mercedes dans iRacing ça pourrait être quasiment acté signé là je peux vous le signer tout de suite par contre dans RaceRoom le fait d'avoir la 296 GT3 ça pourrait m'intéresser le fait d'avoir une LMDH aussi parce que pour l'instant RaceRoom a besoin de se remettre un petit peu sur lancé alors c'est très compliqué on sait qu'il y a pas mal de partenariats qui bloquent ou qui ont la mainmise sur RaceRoom Racing Experience KW Suspension notamment avec les voitures qui sont là Eurosport Events avec le WTCR donc il y a beaucoup la DAC il y a beaucoup de licences le DTM aussi qui cette année encore va être intéressant mais voilà je trouve que RaceRoom a proposé des choses originales à l'image de Nogaro par exemple on s'attendait pas du tout à avoir une piste comme Nogaro proposée on sait que Zandvoort va avoir droit à sa mise à jour Zandvoort qui a été montré sur les images de la formule RaceRoom X 2022 donc ça c'est une bonne nouvelle on a hâte de tester ça je pense que ce sera le combo présenté par beaucoup d'influenceurs et je vais moi aussi prendre beaucoup de plaisir je pense à tester le nouveau circuit de Zandvoort avec ce genre de monoplace là voilà si on ouvre la porte ça va être du tout cuit mais voilà il y a vraiment des disciplines dans RaceRoom qui doivent continuer à exister le Touring Car historique je suis désolé on attend toujours cette réglementation FIA 2000 on attend toujours le Toka de l'époque remasterisé nous ont sorti vraiment des voitures exceptionnelles qui encore aujourd'hui fonctionnent bien les partenariats avec Mercedes on a eu les classés W202 on a eu vraiment des voitures historiques vraiment très intéressantes dans RaceRoom et c'est vrai que même le Touring Car historique n'a pas évolué alors qu'on aurait été en droit d'attendre d'autres voitures qui ont marqué l'esprit du Touring Car même les Commodore le championnat d'Australie le supercar australien qui a son partenariat avec Air Racing je pense que là c'est verrouillé on n'aura pas les nouvelles Camaro et les nouvelles Ford Mustang donc je ne sais pas honnêtement ça va être compliqué pour moi de nous surprendre avec une toute nouvelle discipline pour RaceRoom qui en a je pense un petit peu besoin malgré tout même si ce qui est proposé est toujours qualitatif et au niveau à un moment donné le renouvellement il doit être là et il est un peu attendu alors je ne suis pas en train de tailler un costard à RaceRoom parce que j'y passe pas mal de temps je m'amuse beaucoup que ce soit en GT3 et surtout en Touring Car avec le matos adapté on peut vraiment prendre son pied sur RaceRoom mieux que sur d'autres disciplines et même si Air Racing s'est doté récemment de pas mal de Touring Car avec l'arrivée notamment de l'Elantra de l'Ai30 et d'autres modèles il ne faut pas forcer de constater que moi c'est toujours sur RaceRoom que je prends le plus mon pied avec des Touring Car à traction maintenant c'est vrai que quand on imagine ce qu'est en train de faire Air Racing et même Air Factor 2 on est en droit de se poser des questions pour savoir si Air Factor 2 n'est pas en train de devenir la mec du BTCC maintenant Motorsport Games qui détient Air Factor 2 est en train de nous sortir voiture sur voiture en tout cas c'est une course qui était vraiment sympa on a dépassé on a fait quelques petits beaux freinages quand même sur la durée de cette épreuve mais voilà je voulais faire un petit point avec vous en vous présentant donc ces nouvelles voitures hop là ça patine avec les nouvelles livrées qui sont disponibles je vous invite à aller jeter un coup d'oeil dans la description il y aura le store race room avec chacune des voitures et ses livrées donc une voiture coûte à peu près 4,98€ c'est le bilan pour avoir ces voitures avec l'ensemble des livrées qui vont avec donc vraiment allez tester cette Ferrari qui quitte le DTM 2021 la Bentley qui quitte la Dac 2020 et l'AMG GT3 Evo 2022 qui quitte aussi le DTM 2021 donc on a un total de 14 livrées pour la Ferrari ce qui est quand même pas mal j'avais dit 10 tout à l'heure une dizaine de livrées pour la Bentley et 9 livrées je pense pour la Mercedes voilà écoutez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'attends vraiment en commentaire votre retour sur cette situation de race room et surtout sur l'ouverture avec peut-être la formula race room X qui va lancer la vague de nouveaux contenus pour la fin d'année et dites moi surtout ce que vous vous attendriez d'une simu comme race room ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et j'y réponds bien sûr allez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine ciao ciao